Salut à tous, c'est Ardéda et on se retrouve pour le deuxième épisode de Power Wash Simulator dans lequel nous avons toujours et encore l'atelier du Père Noël à nettoyer, comme d'habitude. Et cette fois-ci, je suis accompagné d'un deuxième lutin qui est Lulosmose. Comment ça va, Lulo ? Ça va et toi ? Salut tout le monde ! Ça va, ça va, t'as toujours l'air dépressive, comment tu parles ? Merci, Dorian ! Alors écoute, ce que je te propose, moi je t'explique un petit peu. Avec le premier lutin qui était Walgo, on a quand même déjà pas mal nettoyé l'entrée. Ensuite, on s'est occupé de tout ce qui est un petit peu, d'ailleurs le casse-noisette, je crois qu'il n'est pas propre. Non, c'est encore propre. Tout ce qui est balcon. Donc maintenant, on a aussi fait le traîneau et il nous reste maintenant tout le reste, la cheminée, la cuisine, il reste plein de trucs. Ça, c'est genre des trucs à nettoyer ? Ah oui, tout ça, oui, c'est pas une diarrhée. Alors, pour la petite histoire, les lutins étaient en train de préparer Noël, si tu veux. Et malheureusement pour eux, un des lutins était en train de rêvasser. Ah, on me dit qu'il est pas fait par là. Non, au contraire, je viens réparer les bêtises, pas en faire, au contraire, tu vois. Et du coup, concrètement, un des lutins rêvait et il y a une machine qui s'est emballée et tout est parti en cacahuètes et ça a tout stadi. Sauf qu'on doit se dépêcher parce qu'il faut qu'on sauve Noël. Donc, allons-y, c'est parti pour le nettoyage. Merci au Toucan de m'accompagner dans cette aventure. Pas de rien. Alors, avant qu'on demande, j'ai pas repris Walgo avec nous parce qu'on fait un tournage très tard dans la nuit. Et donc, Walgo, j'imagine qu'Astorcy doit probablement être en train de dormir. Donc, voilà, on a fait un tournage un peu en express avant que je retourne, avant que je quitte mon domicile pour aller fêter Noël en famille. Donc, c'est vraiment un tournage en express et j'avais pas réveillé Walgo à 3-4 heures du matin pour ça. Mais j'ai de la chance, Lulo était là. Bon, allez, c'est parti, on y va. Ok, ça nettoie pas mal. Hop, 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 hop. Là, on est bon. Voilà. Ça nettoie sévère. Eh bien, écoute, j'espère que t'es prête à y passer le reste de la nuit dessus parce qu'on a beaucoup à nettoyer, là. Bah, let's go, je l'avoue. Il y a eu un petit carnage, maintenant. Au début, je me suis fondé, c'était pas le Père Noël qui avait une gire. Mais non. Non, non, le Père Noël n'est jamais malade. Ou les lutins. Ou les lutins, oui, le Père Noël, les lutins, j'en sais rien. Chacun sa couleur. Ouais, chacun sa couleur. C'est pour ça qu'il y a du noir, il y a plein de trucs. Trucs de fou, pas bon. Oh, moi, je l'avoue, le Père Noël. En fait, je voulais te poser une question. Est-ce que tu as des souvenirs, toi, de Noël à partager ? Genre un truc particulier ou... Est-ce que je sais pas, un truc à partager ou non ? Il n'y a rien qui t'a forcément marqué. Ça remonte. Ça remonte, c'est vrai que Lulot n'est plus toute jeune. Tu viens de rappeler à tout le monde ton très grand âge. C'est vrai que tu fais bien de rappeler à tout le monde que tu es mamie Lulot. Ah, là, ok, ça nettoie bien. Non, euh... Ah, je t'ai mis dans la merde, là. Ah oui. Je t'ai mis dans la sauce, toujours. Tu sais que j'adore faire ça. Non, écoute, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas d'obligation. Si tu n'aimes pas Noël et que tu as envie de ruiner la fête à plein de jeunes, il n'y a pas de problème. Alors, t'as pris ce que je veux. Moi, j'avais la chance, j'avais deux Noël. C'est vrai, t'avais deux Noël, raconte. Bah, parents divorcés, donc deux Noël. Mais pas un Noël qui passe à deux endroits différents, bien joué. Moi, j'ai voulu que mes parents divorcent pour Noël, mais ils n'ont pas voulu, quoi. Même ça, ils n'ont pas voulu, quoi. Ah, merde. Abusé, quoi. Moi aussi, je voulais avoir deux Noël. Bon, écoute, là, on est bon. Tac. Ok. La boîte de rangement, on a encore du taf. Pouf. Ah. Est-ce qu'il y a un truc qui t'indique que c'est tout propre ou ? T'entends un ting ! Qui veut dire que c'est Noël. Que c'est Noël, enfin, au tout cas, que c'est propre. De toute façon, t'as la barre haut à gauche, tu sais, qui se vide. Moi, il y a de blanc, puis c'est propre. Et c'est rien de... Voilà. C'est vraiment la barre qui est blanche, quoi. Bon, essayons de faire zone par zone. Pour s'accroupir, chez moi, c'est CTRM, mais toi, tu joues sur Xbox. Alors, j'avoue, je ne connais pas la touche. Non, attends. Ça va. D'habitude, tu ne te fais pas prier pour t'accroupir. C'est ça, Jayden ? Ah, là, bref. Ok, avançons tranquillement. Eh bien, écoute, je fais les cadeaux aussi, voilà. De toute façon, on a 54%. On a du nettoyage à faire, là. Est-ce que tu aimes bien, toi, regarder des films de Noël ? Ou c'est pas un truc qui te botte, tu trouves ça trop gnagnon ? Qu'est-ce que... Bah... Allez, maman, j'ai raté l'avion. Ça, ça fait partie des classiques. Mais tu sais que... J'aurais bien à regarder avec ma copine ce qu'on ne l'a jamais vu, nous. Pourtant, c'est un grand classique de Noël, je te jure. Mais on n'a pas les codes Disney+. D'ailleurs, s'il y a un abonné qui veut nous partager ses codes Disney+, le mec fait son marché, tranquille, tu sais. Non, mais un jour, je le prendrai juste pour un Noël. Oui, il doit passer à la télé normale. Ouais, non, mais j'avoue, je ne regarde pas trop la télé, moi. Vérifie qu'il ne soit pas... Tu sais, en libre accès, en replay. Ouais, j'avoue, il faut que je regarde. Bon, bah écoute, les cadeaux, en tout cas, ça se nettoie bien. Non, mais je ne sais plus qu'est-ce que je regardais. Comme autre film. Oui, il y avait la Banda Picsou qui passait. Ah oui, la Banda Picsou. Putain, ça, c'était génial. C'est de l'ordre, mon seigneur. Il y avait aussi une ref à ça dans la Banda Picsou. Ah non, mais la Banda Picsou, c'était... C'est une génération que... Je ne sais pas si vieux que ça, contrairement à toi, mais... Je suis vraiment bon de redire avec toi. En vrai, je ne suis pas si vieux que ça, tu vois, mais je me rends compte déjà qu'il y a un décalage parce que maintenant, ça ne passe plus du tout ce genre de truc. Je suis un peu deck que mes enfants... Bon, je n'ai pas de gamin, mais je suis un peu deck que mes enfants, ils ne pourront jamais voir la Banda Picsou. Je leur montrerai, du coup. Ah oui, c'est clair qu'il y a un truc qu'ils verront que personne ne connaîtra. Bah, tu sais, ma mère, elle adorait la cité d'or. Tu sais, Esteban et la cité d'or. La cité d'or, ça ne te dit rien ? La cité d'or... Esteban et la cité d'or, l'espèce d'inca bizarre et tout, là. Ah oui ! Bref, ça donne ça. Ma mère, bon, je le sens très mal, mais tu as compris l'idée. Ma mère m'avait pris genre le coffret, collector et tout, genre le truc, une blinde en mode « Ouais, tu vas alors, tu vas adorer. Je te prends ça, c'était ma jeunesse. » Oh ! Et j'avais de la peine pour ma mère, parce que ma mère était trop contente en mode « Eh, viens, regarde ça tous les deux ! » Je suis en mode « Ouais, non, mais là, je ne peux pas trop, en fait. » Genre, j'ai du foot à faire, mais toujours pas au foot. Ouais, mais je m'y suis mis là. Vraiment, depuis peu, je m'y suis mis... Je vais en faire un à, là. Non, maman, c'est la vidéo, désolé. Désolé, maman, j'avais aimé. Voilà, je n'ai jamais réussi à te le dire. Je crois qu'elle a fini par comprendre. Bon, là, on y est. Du coup, j'espère que mes gamins, ce ne sera pas pareil avec la bande à Picsou en mode « Ouais, non, désolé, pas, là, j'ai un tournoi à Beyblade. » Je ne sais pas si ça existera encore, tu sais, la Beyblade, mais... J'ai fait le fauteuil du Père Noël ! Nice ! Tu l'as fini ? C'est bon, il va pouvoir consulter la liste des prénoms des enfants sages et pas sages. Alors, justement, les lutins m'ont dit qu'ils sont arrivés à nettoyer ça avant Noël. Eh bien, justement, avant la fin de la nuit, justement, gagner notre place parmi les enfants sages. Vite, 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 vite ! Écoute-moi, après, je n'ai rien à me faire pardonner. Donc après, Lulo, j'ai bien compris que tu avais des choses à te faire pardonner quand tu as fait « Vite, 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 vite ! » Des bêtises, ça peut arriver. Surtout toi, ouais. Surtout toi et Jason. Ça, c'est clair que surtout toi et Jason, ça, je peux comprendre. Ah ça, tu peux l'enlever peut-être qu'avec un truc, ça ? Alors, méfie-toi, est-ce que des fois, tu as des tâches qui sont tellement profondes qu'il faut y aller avec le gros G. Voilà, on est bon. Hop ! Écoute, je pensais que les cadeaux seraient plus satisfaisants à faire, mais en fait, non, c'est... C'est roux. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Allongé, carrément, d'accord. Ah oui, non, bah après, tu fais ce que tu veux, mais bon... Je suis maqué, Lulo, hein. Au bout d'un moment, Jason est dans le coin, en plus, il faut que je lui en parle, c'est bizarre. Jason, pourquoi ta meuf, elle s'allonge devant moi, je comprends pas trop. C'est cool, Lulo ! Ouais, c'est ça, faut que j'en parle à Jason, ça devient trop bizarre, cette histoire. Bon, alors, on est où ? Ça prendra aussi à te parler de gros G. Forcément, ça t'a moustillé. Ah non ! C'est ma faute, j'en ai dit, c'est ma faute. Ok, bon. Allez, retournons sur l'esprit de Noël, quand même. Ah, j'ai regardé un YouTuber, il y a pas longtemps. Son concept, c'était de faire une maison de Noël, tu vois. Je fais, ah tiens, sympa et tout, comme concept. Et les mecs, ils parlaient toujours comme ça. La maison de Noël ! Genre, ils répétaient ce mot, la maison de Noël, ils la répétaient au moins, sans te mentir, 40 fois dans la vidéo. On n'en pouvait plus. Et on a regardé avec ma copine, on était vraiment en mode, déjà, le mec, il criait, mais tellement, le mec, il crie tellement que tu vois ses veines qui gonflent dans son cou. C'est bon, le mec, il crie dans sa vidéo. Et elle me dit, mais il a un problème de micro, le gars. Non, non, c'est lui son style de vidéo. Il y a des gens qui aiment bien crier, comme ça, en boucle. Voilà, parfait. Le cadeau est bien nettoyé. Voilà. Après, on a le sapin également à faire. Il ne faut pas qu'on oublie le sapin aussi. Ah, je fais le plafond. Alors, question un peu bête. Oui, le plafond, c'est chiant à faire. Du coup, je me suis dit que j'allais effectivement te le laisser. Donc non, j'ai un à dire, vas-y, continue de faire ton plafond. Ça me fait trop mal aux yeux. Ouais, c'est fou. Moi aussi, c'est pour ça. Je voulais préférer te laisser faire. Non, alors après, si tu veux, ce que je peux te proposer... Tu fais quoi, toi ? Attends, j'ai envie de voir. Tu fais quoi ? Ah oui, tu fais ça ? Oh, mais t'as pas un jet assez puissant, en plus. Ah, attends. Tu sais que tu peux prendre des échelles, aussi. Regarde. Par exemple, un truc comme ça, regarde. T'es prête ? Vas-y. Voilà. Tu l'as eu où ? Par terre. Ok. Ok, donc du coup, t'es... Qu'est-ce que t'es fait sur le... Non, mais... Regarde, y'a plein de trucs pas nettoyés à tes pieds, déjà. T'as fait ça comme un sagouin. Non, mais si j'invite une femme, c'est pour qu'elle fasse mieux le ménage que les hommes, quand même. Je fais le siège, pour l'instant. Blague non validée. Blague non validée par les féministes. Je ne relève même pas. Par contre, même le siège, il est mal fait, sans déconner. Regarde. Ah non, il est tout propre, le siège. Non, il est pas tout propre. Non, regarde. Cadre du photo du Père de Noël. Regarde, y'a encore une barre blanche. C'est qu'il en manque. Tu sais ? Bah oui, c'est le jeu qui hésite, c'est pas moi. J'avais dû pointer ailleurs. Bah non, mais on va pas savoir où tu pointes, toi. C'est pas possible. Arrêtez-la, putain, arrêtez-la. Bah arrêtez-la, elle me fatigue. Tu sais que t'as une touche pour voir les saletés. Voilà ! Voilà. Bah alors, heureusement que je suis repassé derrière. Je parle bien au niveau décoration. Non, parce que bon, encore me faire savater par Jason, moi derrière, c'est bon. Faut arrêter. Ok, là, on y est. Hop là ! Bon, moi, je m'occupe du sapin. Comme ça, je suis sûr qu'il sera bien fait. Comment ça, je suis désagréable ? Oui, je sais, je suis désagréable. J'en ai bien conscience. Comment ça, c'est volontaire ? Oui, tout à fait. Ça me va. Ok, non, parce que là, heureusement que je regarde. Elle me dit, j'ai fait un truc, elle a mal fait. C'est bien une femme, ça. Non, mais sans déconner, elle me dit, hé, oh ! Non, mais moi, j'ai fait le truc du Père Noël. J'arrive sur le fauteuil, en deux secondes, je me rends compte que c'est mal fait. On va aller loin, comme ça. Moi, je te le dis. C'est quoi, sans déconner ? On m'envoie des lutins, sans déconner, ils sont unijambistes. Qu'est-ce que je fasse avec un unijambiste ? J'en ai pas vu. Oui, bah, oui, bah, écoute. Je veux plus, moi, qu'est-ce que je te dise ? Si j'arrive et je me rends compte qu'elle a fait n'importe quoi, je brille. Putain, là, je n'ai pas fini la cheminée. Je n'ai pas fini la cheminée à la côté. Il n'a pas fini la cheminée à la côté. Je vais la retrouver en train de faire les carreaux, tu sais. Ah, il faut me fatiguer. Tu sais quoi ? Je regarde même plus ce que tu fais, j'en ai marre. J'arrête. Tu sais quoi, tu me fatigues ? Non, 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 je n'ai plus besoin de trouver des excuses. Tu me dis, ah, t'inquiète, je viens venir sur la cheminée. Je regarde, tout est fait sauf la cheminée. Je n'ai pas fini la cheminée. Je n'ai pas fini la cheminée. Non, 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 elle me dit, ouais, t'inquiète. Non, tu sais quoi, je m'occupe de la cheminée. Voilà, fais ce que tu as à faire, je m'occupe de la cheminée. C'est moi qui fais la cheminée, comme ça, on n'en parle plus. Même les cadeaux qu'elle a commencé, elle n'a pas fini. Ce n'est pas possible. Ou n'importe quoi. Mais si. N'importe quoi. Je ne vais pas vous laisser. On est marre, tu me fatigues. Tu me fatigues. Est-ce que tu sais, ça, que tu me fatigues, sans déconner ? Oui, oui, oui. Ce n'est pas possible. Ah, mais vous me fatiguez tous les deux, là. Ouais, Walgo, vous avez fait n'importe quoi, là. Moi, j'aurais bien terminé comme cette espèce de traîneau relou, parce que depuis le début, là, l'enfer. Tu veux que je t'aide ? Vas-y, si tu veux. Là, il est où ? Là où je suis. Il est assez grand, comme le traîneau, non ? Tu trouves qu'il est petit, là ? Oh, regarde, par la fenêtre, il neige. Oh, c'est beau, regarde. Oh, c'est cute. Il neige. Oh, yeah. C'est joli. Oui, on est vraiment chez le traîneau. Ah, on est au pôle Nord, là. Par contre, si tu peux bouger ton U, voilà, ça serait gentil. Tu t'es vraiment mis devant le G, tu sais, je ne sais pas ce qu'il t'a pris, mais OK. Ah non, mais il reste encore plein de trucs, là. Ben ouais, mais ce n'est pas moi, c'était Walgo. C'est Walgo qui devait le faire, elle ne l'a pas fait. Au bout d'un moment, je repasse derrière, je n'ai pas le choix. La rampe, il reste encore cette rampe-là, il resterait... Ah, voilà, c'est fait. La lanterne ! Il faut que je m'occupe d'une lanterne, là. C'est fait. Je crois qu'on a fini, ça y est. Ah, solde d'atelier, c'est OK. Panneau décoratif, ça y est, je crois qu'on a enfin fini le... Ah non, il reste ce... Ce ski, il reste ce ski, ce ski, ça, là. Ah, le siège est un tout petit point. Vas-y, vas-y, occupe-toi d'avant, si tu veux les gérer. Il reste le ski, j'essaie de choper, mais je ne vois pas où est la saleté. Donc, j'y vais au pif avec mon gros jet, mais... Ah, ça, là. Où est-ce qu'il peut être ? Ah, ça y est, c'est fait. OK, je pense qu'on est bon, là. Je pense qu'on est bon. Il ne nous reste plus qu'à faire le sol, maintenant. On se focalise sur le sol ? Euh... Toi, j'étais en train de faire ça, là, à droite du... À droite du... de la cheminée. Ah, vas-y, 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 fais donc, fais donc, fais donc, je ne t'embête pas plus, fais donc. Je vais essayer de finir mon mur et tout, là-bas, moi. Je vais essayer de finir cet endroit-là. Ah oui, tiens, j'ai pas fait gaffe, là-bas. On devrait pouvoir se paier des machines, tu vois, par exemple, qui vont sur les murs et qui nettoient les murs, genre de trucs, pour essayer, tu vois, d'automatiser un peu certaines choses. Ça existe pour les vitres. C'est vrai ? Oui. Ah, bah, tu vois, c'est bien fait pour une femme dans l'équipe. Surtout, les vitres en hauteur, tu peux pas faire. Tu fais comment, alors, du coup, c'est un appareil qui se colle à la vitre et puis qui nettoient ? Ouais, je suis pas experte. Bon, t'es une femme, t'es forcément experte. Non, j'ai déjà vu, c'est tout. Elle se ment les lèvres de mon voyage chier depuis tout à l'heure. Elle se ment les lèvres. Ça doit pas être donné comme machine. Ouais, j'imagine, à mon avis, ouais. Bah, je pense qu'à mon avis, déjà, c'est une fenêtre aussi grande et tout ça. Déjà, je pense, t'as, voilà. Il doit y avoir des certains moyens, je pense. Oh, 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 plafond fait. J'en ai fait qu'un seul carreau sur je sais pas combien. Le reste, tu te démerdes. J'en ai marre, j'ai plus envie, j'abandonne. J'abandonne. Bon. Ah oui, il reste ce plafond-là. Vas-y, je m'en occupe. C'est moi qui l'avais commencé. Je vous bouge du truc. En fait, j'ai vu un film de Noël qui était pas dégueu sur Prime, un vidéo. Il s'appelle Un stupéfiant Noël. C'était avec Eric Juder et Ragnar le breton. Et franchement, franchement, il jouait bien. C'était sympa. En gros, le speech, c'est un un flic qui déçoit vachement sa famille parce qu'il est trop en mode genre, je mène des enquêtes en boucle et la famille, elle passe après. Elle a un peu séparé, en fait. Le mec est un peu séparé de... En fait, il s'est séparé de sa femme et tout, tu vois, qui dit de toute façon, t'arrêtes pas de décevoir ta fille, blablabla. Enfin, il lui faut une branlée, quoi. Le mec, il bosse tout le temps, quoi. Et en fait, donc ce type-là, il donne ça sa famille en boucle, en tout cas sa petite fille. Et au final, sa petite fille, elle regarde depuis des années, enfin, depuis qu'elle est jeune, elle regarde une série, un film à la télé où le personnage est joué par Eric Judor. Et en fait, un jour, donc c'est un peu le héros qui a des problèmes et qui fera tout pour aider sa famille, blablabla, blablabla. Mais il vit dans un monde des bisounours, c'est une série télé, quoi. Et en fait, elle fait le vœu, sa petite fille, d'un jour, d'avoir un papa comme elle voit la télé. Du coup, du jour au lendemain, il se retrouve dans le corps d'Eric Judor. Et Eric Judor se retrouve pris dans une enquête de la BAC et tout, genre, avec des stupéfiants et tout, alors que lui, il est en mode, de je vais patiner pour faire plaisir à ma petite fille, tu vois. C'est très drôle, le décalage. C'est très, très drôle. C'est bien joué, c'est rigolo. Ouais, franchement, bravo. C'est sympa comme film. Je ne sais plus, en film de Noël ou je ne sais pas c'est super Noël. C'est ma soeur que j'aurais su me dire. Et c'est genre, pareil, un papa très occupé au travail et tout ça. Et le jour de Noël, en fait, il tombe sur le père Noël et le père Noël, il se blesse, si je me souviens bien. D'accord. Et en fait, maintenant, moi, je... Ouais, franchement, on revoit le speech un peu stoppé. l'histoire, mais il devait le remplacer. Donc, il y avait le gamin qui se retrouvait dans l'atelier, là où on est, là, le père Noël. Il doit aider, voilà, à ce que tout Noël se passe bien. Ok. Ce qui, pareil, voilà, ça n'empêche de penser au travail et de passer des vrais moments en famille. Et c'est là qu'il se rend compte que la famille est plus importante que le boulot. sans spoiler. C'est un film de Noël, ça finit forcément comme ça. Tu sais quoi, c'est mon chien qui me permet vachement de relativiser le premier degré. Genre, je bosse tellement sur YouTube, Twitch et tout ça. Enfin, je bosse un peu sur tout. Différents projets, le network, les jeux de société. Enfin, il va y avoir plein de dingueries qui arrivent. Je bosse tellement sur tout ça en simultané que je perds complètement la notion du temps. Genre, ça ne me dérange pas de faire 8h le matin jusqu'à 23h le soir. Ça ne me dérange pas. Je ne suis vraiment pas en mode « Oh, fais chier ! » Je suis cremé mais je suis content de faire ce que j'aime. C'est mon chien qui me regarde en mode « Frérot, il faut aller me sortir ! » Je me dis « Ah oui, il est midi ! » « Ah oui, il est telle heure ! » « Ah oui, il faut que je prenne du temps pour jouer avec lui ! » « Est-ce que tous les jours on se réserve un peu de temps pour le chien pour jouer ? » « De toute façon, si je ne le fais pas, je me fais engueuler par le chien. De toute façon, je n'ai pas le choix. » « Ouais, c'est facile, on va se perdre dans les heures. » « Quand tu fais ce que tu aimes, tu ne vois pas le temps passer et tu as l'impression que ça fait deux heures si c'est passé la journée. Ça m'arrive au premier degré de mettre mon casque sur la tête. Commencer à règle des vidéos, à faire du tournage, à parler avec des gens, à machin. Il y a besoin des marchés des entreprises pour avoir des sponsors, etc. Pour pouvoir survivre un peu. Enfin bref, je te montre dedans que je mets mon casque, je bosse, je lève la tête. Une nuit. Genre vraiment, je suis arrivé le matin, tu vois, je suis à fond sur mon écran. Forcément, il y a des baladus loulous dans la journée qui me font prendre conscience que le temps passe. Mais sinon, s'il n'était pas là, je peux t'assurer que vraiment, quand ma copine le sort, par exemple, elle le promène à jouer avec lui, etc. Quand elle est à la maison, je me repose un peu sur elle, je peux t'assurer que des fois, je ne vois pas le temps passer. C'est elle qui me dit t'as pas mangé. Ah oui, c'est vrai. Ah mais il est 15h. Ouais, bah t'en prie trop tard maintenant. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais c'est important d'avoir des animaux, des choses qui te rappellent que t'es humain, qu'il faut arrêter de bosser comme une machine en boucle parfois. Ouais. Bon. Après, on a des gens aussi qui viennent soi-disant t'aider à nettoyer ton atelier et puis qui commencent un truc et puis qui font mal. Par exemple, ce genre de truc, tu vois. Quel truc ? Comme une cheminée, par exemple. Genre quoi ? T'as trouvé un truc ? Ah, cheminée ? Non, ça va, ça va. Par contre, sur ton fauteuil, là, que tu m'as vendu dès le début, excuse-moi, mais t'es pas... je savais même pas pour la barre blanche et tout. Je te l'ai dit en plus, arrête, comme par hasard. Allez, la MeToo. Wouah, il est à Père Noël, c'est fou. Comment ça va, Père Noël ? Bon, là, on y est. Tac. Ok. Mon établi était bien, bien crade, sans déconner. Ah, là aussi, j'ai pas vu. Voilà, ça se nettoie, tout ça. Après, on a 80%, on a fait plus gros, là. Non, vous avez vu. Tu vois, ma copine, on adore la musique de Noël. Avec ma copine, on adore ça. Mes parents, ils en peuvent plus. Ouais, c'est tout le temps les mêmes chaque année, machin. Ouais, mais justement, c'est ça qui est bon. C'est tellement, tu sais, t'entends la musique, tu sais que c'est Noël, c'est un truc, c'est automatique, tu sais. C'est réconfortant, tu vois ce que je veux dire ? Bah, ouais. Non, toi, t'es de la team, ça me gaffe, parce qu'on entend les 10 mêmes musiques en boucle toute l'année, c'est ça ? Les pubs, oui. Ah mais les pubs, oui, mais je regarde pas la télé, donc ça va. Il y en a, ouais, c'est bon. Alors, Ivor a ouvert sa boîte et s'est mis à distribuer sa nouvelle invention à tout le monde, d'accord ? Bien sûr. Elle était incroyable, on aurait dit des sacs avec des poignets que l'on relie à une grande tige qu'on tient en main, d'accord ? Et alors, du coup, tu me racontes ta vie pourquoi là ? Parce que moi, j'ai du boulot en fait, j'ai pas désagréable mais j'ai du boulot, je vais rattraper vos conneries déjà les lutins. Ça ressemble un peu à votre machin de nettoyage en fait. D'accord. Sauf que quand on appuie sur le bouton, ça ne pulvérise pas de l'eau mais de la crème glacée. J'y l'ai. Comment ça se recharge après ? Je suis intéressé. Nous avons enterré le feu en quelques secondes. Ah, il y avait du feu en plus ? Oh oui, le mec n'a vraiment pas fait chose qu'à moitié quoi. Par contre, l'établi, c'est une galère à faire parce que t'as plein d'angles, t'as des dessous de bureaux à faire, t'as plein de trucs, c'est une galère. Ok, par contre, faire qu'il est prof, ça fait plaisir. Hayas 2, ah, voilà, c'est fait. Échelle, on est bon. Le solde de l'atelier, le solde de l'atelier est sale. Putain, c'est moi qui me tatouais tous les établis, j'en peux plus. Après, j'ai compris le truc donc ça va, mais bon. Eh, viens Lulot, la tour, on la termine ensemble. La grande tour, là. On la fait ensemble, ça te va ? Tu me dis quand, ouais. Bah quand tu resteras plus que ça à faire. Donc, c'est pas maintenant. C'est vraiment pas du tout maintenant. En fait, Lulot, j'ai pensé à toi. Ah ouais, pourquoi ? Bah, j'ai une maison de retraite qui couche pas très loin de chez moi. Et du coup, je me suis renseigné reste des places, ça t'intéresse ? Je me suis renseigné, ils ont dit que vu ton âge avançait, t'étais prioritaire. Sympa, hein ? Ouais, sympa. M'en remercie pas, Lulot, c'est pour moi, c'est cadeau. J'ai même trouvé une petite infirmière, un petit jeune pour que Jason puisse changer si il voulait. J'ai même pensé à lui, tu vois, je suis sympa. Ouais, merci. Ouais, t'as vu, je sais, je suis un mec sympa. M'en remercie pas, Lulot. Je te fous en mode, viens, aide-moi nettoyer un atelier pendant trois pombes, comme ça, genre à l'œil au milieu de la nuit et toi t'es en mode, ok, pas de problème, je viens et t'arrives, tu te fais clasher, c'est beau. C'est beau l'amitié quand même des fois. Alors, voilà. Ça, c'est fait. C'est ce qu'il y a beau, on est bon. Putain, encore un établi, mais j'en peux plus des établi. Il en reste encore deux après, j'en ai marre. Les établis, on se rend pas compte, c'est petit, donc ça avance assez vite, mais mon dieu, comment est-ce que c'est chiant. Normalement, j'ai mis le bruit du pchit, vraiment en fond du fond du fond pour vous l'entendiez à peine, voire même presque pas. Parce que j'avoue que ça endort. Ah, le sol est fait déjà. C'est con, mais déjà, quand le sol est fait, c'est déjà beaucoup plus propre. C'est comme mon ancien proprio, mon ancien appart. À l'époque où j'étais étudiant, que j'étais à la fac, je vais louer un studio, c'est un petit studio, un truc tout petit, vraiment, voilà. Et quand je suis arrivé, la peinture va être refaite. Moi, je me suis dit, trop cool, il a refait les peintures et tout, pour que ça soit bien propre. Ouais, c'est en hiver que j'ai compris pourquoi. En fait, il y avait des champignons dans les murs. Donc, conseil d'amis, quand vous voyez votre propriétaire super gentiment, là, on fait la peinture avant que vous arriviez, posez-vous des questions. Vous ne le faites pas avoir comme moi. J'ai compris ça qu'après. Du coup, ma copine a passé le sif toutes les semaines. Sinon, on faisait conjonctivite sur conjonctivite. Le mieux, c'est de demander, de poser des questions à l'ancien locataire. On ne l'avait pas vu, l'ancien locataire ? Après, tu as les corps de nid. Attends, j'en suis ouf. Ah oui, tout ça, c'est encore bien crade. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je parle vraiment du bâton. J'ai une portée beaucoup plus longue, ce qui me permet de nettoyer le plafond. Si tu veux, j'ai dû m'occuper du dernier carreau de plafond. Je t'occupe du reste. Ça te va ? Ah, pardon, c'est quoi ? C'est pas grave, Lulot, je t'aime bien quand même. C'est pas grave. Laisse tomber, je m'occupe de tout. Non, mais dis-moi, je t'ai concentré sur les rouleaux. Les rouleaux, tu m'étonnes. Je te disais, comme j'ai un gros bâton, je parle vraiment de l'extension que j'ai rajoutée sur ma machine. Je suis une porte un peu plus longue. Si tu veux, je peux m'occuper du plafond. Ouais, je viens. Ok. Je vais en faire de finir ma machine à décoration. Bien sûr. Le mur de droite, je te laisse faire. Notre chalet de Noël, notre atelier de Noël a l'air de plutôt bien marché. Je suis quand même plutôt content. Le plafond, j'avoue que j'en ai un peu marre de faire des plafonds. Je finirai après, c'est pas grave. Je vais essayer de faire déjà le plancher pour qu'on puisse y voir plus clair. Voilà, c'est plutôt joli. C'est bien, un super Noël, ou un super Noël. De quoi ? Le film que je pensais, c'est bien un super Noël. Ouais. Avec, comme acteur, c'est Tim Allen, je crois, qui joue le Santa Claus, du coup. Ouais, c'est pas mal, ce film-là. C'est marrant, je remarque qu'on n'a pas du tout la même méthode pour nettoyer. J'ai tendance, moi, à faire des carrés, tu vois, en mode, genre, je fais un carré, puis on fait un autre, etc. On avait dit qu'on ferait ça à la fin, mais c'est pas grave, Loulou, surtout, fais ce que tu veux. J'en ai marre, mais faites quelque chose, elle me fatigue, elle me fatigue, elle en a rien à foutre, je vous dis, les trucs, elle s'en fout royal. Elle s'en secoue, la nouille. Incroyable. Le Loulou, dans toute sa splendeur. Je ne sais plus quoi lui dire. Vas-y, surtout, continue en plus, je vous dis, elle s'en bat les couilles, elle continue, elle me foutre. C'est la grosse foule, ça m'a perturbé. Ah, Loulou, je ne sais plus quoi te dire. Tu sais quoi, vas-y, je valide, fais ce que tu veux, Loulou, amuse-toi, je ne sais plus quoi te dire. De toute façon, je n'ai plus mon mot à dire, je crois, tu fais vraiment ce que tu veux ici. Je ne sais plus quoi, C'est la chaîne de Loulou, moi, je suis son employé. Parce qu'il y a même, moi, je... Je valide juste et tout ce qu'on fait. Voilà, parfait. Moi, je valide juste les projets qu'elle m'envoie et c'est tout quoi. Je dis, ok, d'accord, je suis d'accord de le faire. Elle me dit, ouais, tu diras que c'est un dédaille, mais en fait, c'est un délul. Je dis, d'accord. Dans la prochaine, ça fait un délul, Jason, comment ça va ? Pour cette nouvelle vidéo, je suis accompagné de mon patron Loulousmose et de mon bas, ce Jason qui valide absolument tous les projets. Merci, Jason, d'avoir permis de faire cette vidéo. Je t'en prie, ça va, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Pourquoi je n'arrive pas à mettre l'échelle là-bas ? Je ne sais pas. Normalement, il faut que tu la mettes un... Ouais, vas-y, clique. Enfin, clique. Voilà, tu y es là. Voilà, tu vois quand tu veux. vas-y te faire chier le monde. Allez, forcément, c'est toi. Ah ouais, non, c'est clair. Déjà, pas t'as de pourri, puis attention, pas me faire licencier, j'ai pas hâte de faire mon emploi quand même. Faut pas que j'oublie que je parle à ma patronne. Ah la vache, c'est pas possible. Il y en a qui pourraient y croire en plus. Ok, là, on y est. Ça, c'est tellement ça, là. Ça, c'est ok. Un cadeau de fée, le deuxième de fée. je suis en train de remémorer mon petit frère, ma petite sœur qui n'ont pas eu du tout la même réaction quand ils ont vu le Père Noël. Ah ouais, raconte. Qui se prenait en photo et tout, là. Raconte, raconte, raconte. T'as une photo à ma petite sœur la plus âgée, elle était tranquille, elle était toute contente, elle était ravie, et t'as le petit frère. Sur la photo qui est en train de pleurer, limite au secours. Je vois, je vois, je vois, je vois. Je vois, je vois, je vois. C'est vrai que tu étais resté avec lui parce qu'il n'aimait pas du tout. Tu m'étonnes. Tu sais qu'il y a des gens qui ont été traumatisés par Père Noël, premier degré. Ah bah, j'imagine bien, ça existe pour les clowns. Ah bah, tu l'as vu, la série Happy ? Pas du tout. Ah, moi j'ai adoré. Elle est bien ? Ouais, moi j'ai bien aimé. Je ne m'attendais pas du tout. à ce genre de truc avec l'acteur qui est connu. Il fait déjà dans une série de policières américaines. Mais alors, lesquelles elle est pas mal vue. Et en plus, on a rapport avec Noël. Ah ouais ? Faut que je regarde. Alors, c'est pas pour les enfants. Pas du tout, c'est pour les enfants. Surtout, Loulou, tu fais bien de reparler là en pleine vidéo de Noël. Surtout, tu veux dire... Je veux faire prévenir, voilà, les enfants. Vous connaissez, c'est mes amourantes ? Ouais, non, c'est pas pour les enfants. Les enfants, c'est, voilà, Super Noël, le Pôle Express. Ah, le Pôle Express, super film de Noël, ça, le Pôle Express. Je trouve qu'il a tout, il est touchant, il est... Ah, j'aime beaucoup ce film. Un peu triste, quand même, vers la fin. Je trouve triste, je suis seul à trouver le film triste vers la fin. ça fait trop longtemps que j'ai vu que ça parle, il est en regard. J'ai trouvé... Ouais, non, super ce film. Franchement, le Pôle Express, putain, il est... Il est grandiose. Ce film, il est... Mickey, il était une fois Noël. Ah non, ça, je n'ai pas les rêves. À l'époque, moi, j'avais déjà la télé couleur. Bah, c'était déjà une belle chante couleur. Ouais, c'est bien, Lilo, c'est pour t'embêter. Elle a plus de couleur. L'enfoiré, elle est vraiment l'enfoiré de première, quoi. Alors, il n'était pas à côté de moi. Tu crois ? Ouais, bon, écoute. Je serais plus sympa quand tu viendras à la maison, t'inquiète pas. Avec Jason, bien sûr, je précise, les abonnés avec Jason. Avec Jason, elle vient avec son compas, avec son copain. S'inquié pas, non, mais attends, j'ai conné les petits petits, pervers, dans le coin, calmez-vous. Non, mais on est tous les deux maqués depuis des années, on est 13 euros en campagne, tout va bien. Calmez-vous. Même si Lilo, c'est un peu une chaudasse, c'est vrai, je vous l'accorde, mais quand même. Alors, là, je suis obligé, obligé de t'enverder, c'est obligatoire, c'est une règle, chez nous, c'est obligatoire. Il n'y a pas sur les Noutalia. Putain, c'est vrai. C'est vrai que, tu vas, j'ai regardé, il y a plein de streamers qui sont là, tout doux avec les filles, parce qu'ils n'ont pas beaucoup, ils sont en mode, oh, je suis très content de te voir, alors, c'est bien, ta gym, ah, t'as vu machin. Moi, j'en ai trois, je suis en train de les déglinguer dès que je les vois. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas beaucoup de filles sur mon channel, sur ma chaîne. Il y a deux carrés, il y a deux choix, deux coquines, forcément, ça part un peu en cacabette, quoi. Ah, moi, j'étais, je suis tombée sur un truc, le clear qui disait, oui, il y a, en gros, il n'y a que moi, cause de dire, de clasher les viewers, ou quoi, ou des jeux, dire ce que je pense, machin, même si c'est des sponso, et tout, je dis, ah non, t'inquiète, moi, dans la tête, j'étais là, ah non, t'inquiète, il y en a un, il y va aussi, on va plus, il y a pas de barres, la différence, c'est que je n'ai pas attendu d'être bien pour le dire si je le dis dès maintenant, la différence, c'est ça le truc, c'est que, c'est ça, ça va faire, après, je ne suis pas forcément un exemple à suivre, c'est sûr, mais bon, alors, la grosse boule, écoute, après, tu fais ce que tu veux de jouer avec tes grosses boules, j'ai pas de brouille, t'as vu là, t'as vu là, t'as vu là, t'as vu là, écoute, c'est pas ce que va dire Jason, il va dire, la grosse boule, là, c'est quelque chose, bref, pour revenir au fait, t'as vu là, le titre de la vidéo, sur Zumba, Ursula, c'est de grosse boule, je suis le seul, gros jacquier, à faire des titres comme ça, mis en avant par les devs, en plus, pour te dire, à quel point, j'assume pas des fois, de quoi ? Ah, ils ont été rapides, ils ont été rapides cette fois, ah bah oui, il faut dire aussi, que la dernière fois, on a échangé quelques mots, un peu, je pense que maintenant, ils vont être, je pense qu'ils ne pensent pas, qu'ils soient très en retard maintenant, ils vont peut-être se dire, ok, on va faire un effort avec lui, parce qu'il n'est pas très gentil, bon, ils sont très gentils, développeurs de Zumba, pas de problème, et ils ont fait un autre truc aussi là, un autre truc, je ne sais pas, moi j'ai l'événement, les petites pattes, le chemin des petites pattes là, et le labyrinthe des portes là, ah oui, ça fait longtemps ça, ce truc des portes non ? oui, mais là, je ne sais pas, ils te font gagner des cartes, genre à collectionner, pour faire un album, en gros, un album, comme un album photo, où tu dois collectionner des cartes, je ne sais pas quoi, pour du coup, gagner des coffres, des trucs, et du coup, tu en penses quoi alors ? Où ça naze, ou tu trouves ça bien ? Moi, ça ne me change rien, de toute façon, je ne pense pas arriver à tout débloquer, ça fait des trucs en plus, quoi, après, je ne sais pas, combien de temps ça dure, si c'est limité dans le temps, ou pas, tu vois, je ne sais pas. Je t'avouerais que souvent, il m'envoie des news, mais je ne regarde pas des masses, pour être honnête, alors, j'avoue, je ne peux pas trop te dire. Bah, il m'envoie les APK, tu sais, pour avoir des versions avant les autres, et tout, mais, en vrai, je n'utilise pas des masses, ce truc-là, j'attends que ça sorte pour tout le monde, et après, je fais une vidéo qui marche pour tout le monde, quoi. Je n'aime pas, parce qu'en fait, leur délire, c'est de proposer du contenu d'avant-première, je trouve ça très bien, c'est flatteur pour nous, en tant que, je trouve ça très bien, en tant qu'influenceur, et tout, ouais, je teste déjà avant tout le monde, et tout, c'est flatteur, mais, en fait, je n'y vois aucun intérêt, parce que du coup, tu montres du contenu qui n'est pas encore arrivé, alors, ça hype les gens et tout, mais, il y a beaucoup de frustration aussi. Ouais, je ne sais pas, après, ça peut inciter des gens à acheter le perso ou pas, quoi. Ouais, 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 bah, pour moi, il... Pour les devs, c'est les devs. Ouais, peut-être, ouais. Bon, écoute, pour moi, je t'avouerais, ce qui est bon pour aider, il n'est pas forcément bon pour moi, alors, je t'avouerais, je... Bon, on se couche un petit peu. c'est que le perso, au début, t'as vu, 100 balles, le perso. 120 balles, le perso, 110 balles. Ah ouais, je me suis dit, mais ils ont craqué leur stibar, quoi. Ah bah, ta vidéo, elle est sortie, ils l'ont descendue à 80 balles. C'est peut-être aussi parce qu'ils m'ont entendu critiquer. Là, elle est à 60 ou 50 euros, avec un skin. D'accord. Ah, est-ce qu'ils ne se sont pas dit... Comment ça va être placé ? En vrai, est-ce qu'ils ne se sont pas dit l'autre ? Il nous a déglingué en vidéo. Est-ce qu'on va peut-être pas faire les peurs ? Tu penses pas ça, toi ? En vrai, c'est probable. Ils le font souvent, ça. Jamais acheter un perso... De jour J. Découté. Ah ouais. Imagine le mec, il achète 120 balles à la sortie, deux jours après, la 60. Oh ! C'est plus qu'à abuser. Bah ouais. Tiens, qui peut se permettre d'acheter un jeu à la stade ? Même pas deux semaines. Trois semaines après, même pas 50 euros. Quand même, même 50 balles dans un perso, ça me fait mal un perso. Ah ouais, moi pour du fictif... Ça dépend, ça dépend. T'as un jeu dématérialisé et tout qui est bien, mais là, 50 balles, même 60 balles, c'est pris d'un triple A quoi. Alors, au bout d'un moment, je sais pas, voilà quoi, triple A ou un perso sur un jeu gratuit ? Ça bug trop, ça bug trop. Tu te tapes déjà des levels 9-18 et dès qu'ils sont là, en gros, toi, ton perso, il lag, ça bug, t'es là, bah, facile. T'es là déjà qu'ils sont hyper forts, mais en plus, toi, tu peux pas nu. je sais pas trop parce que je joue pas sur mobile parce que, déjà dans ce jeu, c'est pour rec. Donc, je joue directement sur émulateur et j'avoue que sur émulateur, c'est pas... J'ai testé les deux pour voir la différence, c'est beaucoup plus jouable sur mobile déjà. Oui, maniabilité, je pense que c'est mieux, mais moi, ça lag trop. Bon, mon tel, il est un peu vieux aussi, je pense. C'est assez compliqué. Enfin, Jason, qui a un portable plus récent que le mien, ça bug aussi. Après, c'est peut-être notre co. Enfin, possible, bon, possible. Ouh, mais c'est nous, c'est tellement frustré, t'es là, mais vas-y, c'est sûr, ils avantagent ceux qui sont déjà bien, t'es là, mais c'est abusé. Complot, complot. Mais oui, t'es là. Tu cries au scandale. Tu me crois si je te dis qu'on est déjà à 99% ? Waouh. Ouais, en parlant de Zouba, ça va plus vite. Tu as vu ? Attends, pousse-toi, hop. Voilà, tiens, tu es quoi ? Je vais te faire tomber, ça va plus vite. Voilà. Ok, ça s'est fait. Pauvre, la pauvre, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Il est bien populé. Celui-là, je le trouve un peu sombre pour un Noël. Bah, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack, quoi. Ouais, je l'ai jamais vu, j'ai vu des images à droite à gauche, comme quoi, c'était un truc à regarder à Noël et tout, mais je ne sais pas, c'est comme Monsieur Scourge, tu sais, le vieux grincheux, ce n'est pas Scourge, mais c'est... Le Grinch ? Non, pas le Grinch. Tu sais, un vieux qui ronchonne, qui est hyper radin, pas Picsou, mais... Oui, oui, oui. Bah, dans les contes de Mickey, tu as une histoire où c'est Picsou qu'incarne ce personnage-là. Ouais, ouais, je suis gros, gros fan de Picsou. C'est une grande légende, ça, c'est la légende des cinq souvenirs ou je ne sais plus quoi, je ne sais plus. Oui, oui, je vois des sept... Oui, je vois, je vois. Et dans le passé et le futur. Oui, je vois, c'est ça, oui, tout à fait. Je vois, je vois. Les trois esprits Noël ou je ne sais plus quoi, quand même. Ouais, je ne sais plus. Donc attends, il reste ça à nettoyer. Ça, ça, c'est fait. Mur du chalet. Donc ce mur-là, il reste encore des trucs à nettoyer sur ce mur-là. Là, il y a la lanterne qui est sale comme tout. Déjà, il reste aussi la porte à nettoyer ici. En vrai, là, ce qui va être plaisant, c'est qu'on va faire les finitions, tu vois. Toujours sympa, les finitions. Non, mais ça veut dire que tu as bientôt fini et tout et c'est cool. Alors, je vais nous faire ça, je récupère ça. Je vais nous mettre ça là. Parfait. On reste cette lanterne. Allez. Allez, la lanterne, là, allez, il faut que ça se nettoie. putain, ça va faire d'aller à cette lanterne-là, là. Il va y avoir un truc. Ah, pardon, excuse-moi, je t'ai poussé. Désolé. Putain, mais ouais, mais allez. Ah, d'accord, je vois, d'accord, je vois. Ok, c'est le côté intérieur, je l'ai. Ok, et ensuite, il reste le dessus, là-bas. Voilà, on l'a eu. Ok. Alors, si j'utilise la... Alors, il nous reste. Statut, je vais régler par tout ce qui n'est pas propre. Alors, il nous reste, poignée de porte du bureau du Père Noël. Poignée de porte du bureau du Père Noël. Ah, c'est là-bas à mon avis. Ah, échelle. Poignée de porte d'entrée, d'entrée du bureau du Père Noël. Où est le bureau du Père Noël ? Où est le bureau du Père Noël ? C'est quel le plus haut ? Ah, poignée de porte du bureau du Père Noël ? C'est là-bas, je suis sûr. Il y a un escalier et tout, je suis sûr que c'est obligatoire, que c'est là. Saïd de la porte. Ah, il manque des choses aussi ici, mais je ne vois rien du tout. Ah, si, là. d'accord, j'ai vu. Ça, c'est fait. La poignée, c'est là, la poignée, c'est là. C'est bien Scrooge, je crois que tu l'as dit tout à l'heure. c'est ça, c'est ça. Ebenezer, Scrooge. D'accord, ouais, ok, ça marche. Alors, bot du Père Noël, il y en a deux à nettoyer qu'on n'a pas fait. C'est perdu, ça. Il nous reste le gnome de la cheminée aussi. Tiens, tu vois, j'avais dit qu'elle n'était pas venue de faire un truc bien, c'est pas possible. Où est le gnome de la cheminée ? Où est le gnome ? Qu'est-ce que t'as foutu du gnome ? Mais qu'est-ce que t'as foutu du gnome ? Ah, là-bas, oh là, il est là, d'accord, c'est ça ce gnome. Vas-y, mon lui, ça y est, mon lui, ça y est, nois-le, nois-le gnome, nois-le. Voilà, gnome, c'est fait. Il nous reste maintenant les bottes du Père Noël. C'est des bottes, ça ? Non, mais nois, il nous restait ça aussi à faire, donc je l'ai fait pendant que j'y suis. Les bottes du Père Noël, où sont les bottes du Père Noël ? Bah toi avec moi, ils sont devant l'entrée, non, même pas. Ah, bah si, là, ils sont là, les bottes du Père Noël, bien sûr. Là. Non, mais c'est magnifique, la map est belle, après on fera le tour de la map. Voilà, bottes du Père Noël, c'est fait. Cadeau de la cheminée, bah voilà. Putain, c'est pas possible. Cadeau de la cheminée. Ah, tout ça, c'est mal fait. Non, mais Lulot, t'as réussi à foirer tes cadeaux, quoi, merde, comment tu, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Genre, genre, mais je sais plus quoi faire avec cette équipe, moi. Une équipe, c'est même plus des bras cassés, c'est, ils ont même plus de bras. Ils sont juste cassés, les types. Ça, c'est fait. Tout ça, j'essaie de rattraper ces conneries, Lulot, parce que bon, on fait que ça, des conneries. Ah, là, c'est tout crade. Voilà. Encore, il en reste encore ? Euh, cadeau de la cheminée, il en reste encore. Putain, là-bas, ça, c'est sale. Voilà. Ensuite, cadeau de la cheminée, celui-là est sale encore. Tiens, celui-là est sale. Voilà, celui-là, il est encore cradingue. Alors, Lulou, on l'a perdu parce qu'il n'a plus de batterie sur son téléphone. Donc, on l'a perdu. Ah, là-bas, je vois, je vois, je vois. Je vois, je vois. On va terminer comme ça, en toki. Il devrait se faire rembourse. On a compris au moins le concept, c'est déjà ça. Le problème, c'est où et quoi ? Qu'est-ce qu'il fait que ça ne matche pas ? Je ne vois rien, je ne vois aucune saleté dessus. Ok, mur du chalet, ça a été fait par Lulou, bravo. Puyo d'allération, c'est fait. Ok. Il nous reste encore quoi ? Base de contrôleur de joie. Oh ! C'est quoi qui contrôle la joie ? C'est quoi la base de contrôleur de joie ? Là, c'est beau par contre, c'est beau comme tout. Base de contrôleur de joie. Où est-ce que ça peut être ? Je vais regarder, je vais venir prendre un point de vue ici. Qu'est-ce qu'on a là ? Enfin, screen, ce que tu es là, c'est magnifique. Et surtout, base de contrôleur de joie. Ah ! Là-bas, d'accord, c'est là. Ok, je vois. Parfait. Donc là, tu me dis que c'est sale. Ok, maintenant, il faut essayer de comprendre. Ouf. Voilà, c'est le sol, en fait. C'est là, c'est le bas qui est très moche, qui est très sale. Ok, encore un peu, c'est pas fini. Ah, là. On voit de la saleté tout là, là. Voilà, il faut que ça nettoie. Alors, on va y arriver. Parfait, ça, c'est fait. Il nous reste maintenant, il nous reste bougie de la cheminée, il nous reste pas grand chose. Il nous reste encore un établi. Lequel établi ? Celui-là ? Il n'est pas entièrement propre. C'est ce que je n'avais pas fait. Où est-ce qu'il est sale ? Où est-ce qu'il est sale ? Où est-ce qu'il est sale ? C'est un établi de misère, là. Où est-ce qu'il est ? Voilà, ça, c'est fait. Il nous reste encore, et après, on aura bientôt fini. Il nous reste encore, cadeau du sapin de Noël. Il en manque encore un. Attends, je les ai tous faits. Lequel il manque ? C'est lequel qui manque ? Je rigole, je les ai tous faits. Bon, le droit a été fait, c'est parfait. Ah, celui-là ? Celui-là était un oubli de ma part. D'accord, ok, bon, on va le nettoyer. Voilà, ça, c'est fait aussi. Il nous reste encore, éclairage de la machine de traitement. Ok, celui-là qui n'a pas été fait. Voilà. Ensuite, il nous reste, on a bientôt fini, les poutres, on verra à la fin. Bougie de la cheminée. Voilà, parfait. Et il nous reste encore une dernière petite poutre. Et après, si j'arrive à de nouveau avoir mon lutin de Noël avec moi, normalement, on est bon, la poutre est là-bas en plus. Elle est là-bas. Et on devrait enfin avoir terminé. Voilà, on l'a eu. Yes. Bravo, Lulo ! C'était intense. Bravo, 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 parce que là, c'était intense. Par contre, la pièce est très jolie, honnêtement. Franchement, regarde, quand tu pars de l'entrée... Petit balcon et tout là. mais franchement, c'est sympa, regarde, t'as même la petite employée en transe, donc t'sais l'entrée pour les lutins qui est beaucoup plus petite, sinon qu'ils peuvent rentrer par la porte. Ils rentrent par là, ils ont leur atelier qui est là, leur petit sapin, la cheminée avec le truc du Père Noël. Et là, c'est carrément le bureau du Père Noël qui a deux gardes devant lui. Franchement, je regrette qu'on n'ait pas le bureau du Père Noël à faire, parce que ça m'aurait vraiment fait kiffer, sinon. Alors ouais, là du coup, j'ai un recap de tout ce qu'on a fait. C'était quand même bien crade au début. Putain, c'était quand même bien bien crade. Heureusement qu'on était deux quand même ensemble, parce que sinon, ça aurait été quelque peu compliqué. Et bah écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ta présence. C'était vraiment cool. Je suis déçu qu'il n'y ait pas le bureau. Ils auraient pu faire le bureau maintenant. Je suis un peu déçu. Ah bah, peut-être. Peut-être pour l'année prochaine. Voilà. Et bah écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo de Power Wash Simulator. Merci beaucoup d'avoir regardé. Comme d'habitude, avec Lulo, on vous encourage à vous abonner. Et on vous dit à peu tard pour la suite. Mais non, il n'y en aura probablement pas. Oh la jalouse, elle essaie de me faire tomber du sapin. Oh la jalouse. Oh la jalouse. Tu crois que je ne t'ai pas vu ? Tu te prends pour Byron ? Tu te prends pour Byron ? Arrête, Byron. Regardez, je fais un dessin pour mon Byron. Voilà, c'est un cœur pour mon Byron. Voilà, parce que j'aime mon Byron. Bah écoutez, je vous fais de très, très, très gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501